Hey mes conjureux et conjureuses, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo challenge et nous allons ensemble réaliser le Toddler to Adult Challenge, le bambin à adulte en français. C'est un challenge qui a été inventé en Amérique et qui a été repris par Pixia, par Marissa et je ne l'ai jamais fait. C'est un challenge que j'ai jamais fait sur la chaîne ni en solo de mon côté donc je me suis dit bah pourquoi pas tenter. En ce moment j'ai envie de reprendre des petits challenges et c'est ce que je fais, ça me fait plaisir. C'est des vidéos qui me font plaisir à tourner, c'est des vidéos aussi qui ne me demandent pas trop de travail puisque vous le savez je suis encore dans les travaux jusqu'à avril de ravalement de façade et je me suis dit eh bien je préfère vous faire des vidéos avec ma caméra mais qui sont un petit peu moins longues à tourner, à travailler, à monter mais au moins vous avez ma caméra, on a ce petit moment d'échange entre nous comme avant plutôt que des vidéos où j'ai pas ma caméra parce que je sais que vous étiez nombreux à me dire oui c'est dommage on aimerait bien te voir. Donc voilà je me suis dit je fais un compromis vu que je tourne mes vidéos le soir à cause des travaux qui durent toute la journée de tous les jours de la semaine et bien faire des petits challenges comme ça, ça me fait plaisir, c'est assez chill, ça me demande pas trop de travail et puis je passe du bon temps avec vous en attendant le nouveau pack d'extension qui va sortir et sur lequel je vais vous faire un gros let's play. Là ce sera un gros let's play narratif, machinima, la totale là je vais me donner quoi. Mais je me dis en attendant d'avoir ce pack là, je préfère faire des vidéos un petit peu plus chill, un petit peu plus détente pour moi qui me permettent justement de travailler sur le let's play que je vous réserve et pour moi voilà de pas dépenser trop de temps et d'énergie alors que c'est une situation un petit peu compliquée. Voilà donc j'espère que ça vous fait plaisir ces petites vidéos challenge dernièrement. Si ça vous fait pas plaisir bah je suis trop désolée et voilà essayez de me comprendre. Donc allez trêve de blabla, on va se retrouver sur les sims, c'est parti, on va tenter ce bambin à adulte challenge. On se retrouve sur les sims, j'ai fait avec le petit dé aléatoire pour avoir une petite bambine qui d'ailleurs est maquillée. Oui oui oui, je vais lui enlever le maquillage. Aïe 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 aïe, j'ai très très peur parce qu'en fait le but du toddler to adult challenge, donc bambin à adulte, c'est de faire un bambin qu'on trouve super beau et de voir si quand il devient adulte ses traits n'ont pas trop changé et bah ça fait un bel adulte quoi. Donc on va tenter d'abord avec une petite fille et si j'y arrive bien pourquoi pas tenter après avec un petit garçon. Donc la petite fille va s'appeler Alice, très bien, Alice Girard. Elle sera quoi ? Indépendante ! Ah, si vous avez vu mon sang baby challenge, vous savez que le trait indépendant c'est ce qu'on préfère, sincèrement. Au niveau de la coupe de cheveux, celle-ci je suis pas excessivement fan mais bon c'est pas la coupe de cheveux qui va changer grand chose. Oh ça c'est trop mignon ça. J'ai envie de faire une petite asiatique. Oh c'est mignon ça aussi. Oh y'a trop de coupes de cheveux, trop bims ! En plus avec le nouveau bague d'extension qui va arriver les gens mais on va avoir des coupes de cheveux et tout pour les bambins, les bébés. Oh ça va être incredible ! Les sourcils par contre j'avoue je suis pas fan mais je vais pas mettre de CC. Oh ouais, elle est trop mignonne ! Avec des sourcils un peu fins comme ça. Après peut-être que ce que je vais faire ça va être une grosse boulette hein. Genre peut-être que je vais faire n'importe quoi. Donc là je peux pas modifier grand chose. J'ai envie de lui faire les yeux un peu plus en amande si possible. Elle a un petit nez comme ça retroussé. Putain mais tu peux rien faire avec le nez en fait c'est dingue ! Quand ils sont bambins tu peux pas faire grand chose hein ! Oh j'ai bien envie qu'elle ait une petite lèvre comme ça. Elle sourit un petit peu. Je lui remonte un petit peu les pommettes ouais. Est-ce que ses yeux on les tournerait pas un petit peu ? Ouais bon elle est pas mal franchement. Ok au niveau des yeux alors là j'ai mes petits CC mais je vais lui faire les yeux marrons. Mais elle est trop mimes ! J'espère que ça va marcher ce que je suis en train de faire hein. Enfin moi je la trouve très très mignonne. Donc écoutez je lui fais juste sa petite tenue quotidienne genre méga cute. Avec des petites chaussures et je pense qu'on fera un garçon après. Mais je sens que je vais pas réussir genre quand elle va grandir elle va être moche. J'ai peur. Donc là regardez c'est ça. Ça c'est la mignonnerie incarnée Alice. Elle est trop cute franchement. Ok donc on va la passer enfant. Ok bon alors j'ai pas le droit de changer techniquement mes joues je vais enlever le maquillage pour voir. En vrai si hein il y a moyen que ce soit pas mal. Mais j'ai peut-être mal touché les joues. On va la passer à dos. Ouais si ça passe et on la passe jeune adulte. Ok en vrai maintenant on peut lui faire un relooking. J'ai pas le droit de changer ses traits du visage ou quoi. Mais par contre je peux la relooker. Je pense que j'ai un peu raté au niveau des joues. Elle est peut-être un tout petit peu trop creusée à mon goût. Mais sinon franchement elle est mims. On va lui refaire les sourcils. Attends en coupe de cheveux. Sur quoi je partirais ? Celle-là ça va en vrai. Ça lui va plutôt bien. Alors au niveau des sourcils. Si on lui en met comme ça. Ouais. Je pense qu'il manque un peu au niveau du bas du visage. Et peut-être que les yeux sont un petit peu trop hauts. Mais sinon c'est pas mal du tout. Donc si par exemple je lui mets quelques détails de peau. Donc des petits CC. Là je me permets. J'ai fait une vidéo il y a pas longtemps où j'avais pas le droit au CC. Donc là je me permets à quelques CC. En vrai elle est quand même très mignonne. Il y a peut-être un petit skin de peau qui changerait tout. Ça va. Je vais la maquiller un petit peu. On va lui faire ses petites tenues. Et je pense qu'on va lui faire un frère. Un frère ou adoptif ou pas d'ailleurs. Je vais faire un petit garçon au hasard. Alors niveau make-up. Est-ce que je mets des CC ou pas ? J'essaye d'éviter un petit peu les CC. Même si je suis très tentée. Wow damn it. Non non non. Je sais pas. Les gens. Est-ce que vous m'autorisez ou pas ? C'est trop beau les CC aussi. Pardonnez-moi. Mais je veux un truc assez léger en fait. Parce que je suis en partie dans des trucs un peu trop violents. Du bleu froid. C'est pas mal non ? Ensuite un petit blush. Oh celui qui vient avec un hélissé. En vrai il est pas mal. Mais il faut juste en mettre beaucoup moins genre. Comme ça. Ouais c'est sympa. Et du rouge à lèvres. Alors la forme de ses lèvres. Il y a des rouges à lèvres qui vont pas très bien dessus. Quoique celui-ci il passe. J'ai un peu raté le bas du visage je pense. Mais sinon elle reste quand même très mignonne. Oh elle le sent pas sa robe. Elle vient d'où ? D'accord j'avais jamais vu ce motif de robe. Alors niveau body elle est good. J'ai juste envie de le redresser le dos. C'est vraiment plus fort que moi. Ça par contre je peux vraiment pas. En fait j'ai tellement été traumatisée par mes parents quand j'étais petite. De redresser mon dos. Mais c'était vraiment très violent. Fallait à tout prix à tout prix à tout prix que je redresse mon dos en permanence. Sinon j'aurais dû porter un corset à cause de scoleuse etc. Parce qu'en fait j'ai grandi de 12 cm en un an quand j'étais petite. J'étais très très grande là. Je fais 1m76. Donc dites-vous que je suis quand même une femme assez grande. Et vraiment j'ai été ravagée du cerveau par ça quand j'étais petite. Et donc depuis à chaque fois je suis obligée. Je ne peux pas voir un sims avec les épaules un peu rentrées et voûtées. Sinon je suis pas bien. Voilà. En plus genre je connais une personne qui était mon amie et qui a porté un corset pendant plusieurs années. Et c'était horrible de la voir comme ça et tout. Je me suis dit j'ai eu quand même de la chance. Mes parents et mon médecin qui m'ont... Et de se forcer et d'y penser constamment. J'en faisais même des cauchemars les gens. Et ben je suis quand même contente et je les remercie. Parce que grâce à eux j'ai jamais eu besoin de porter de corset. Et donc je suis contente par rapport à ça sincèrement. Donc les enfants, les jeunes enfants, les adolescents. Écoutez vos parents. Parce qu'en général les parents ils font tout pour notre bonheur. C'est important. Et donc quand ils vous disent des choses, vous vous conseillent des choses. Même des fois s'ils ne le font pas de la bonne façon. C'est parce qu'ils vous aiment. Ils veulent faire en sorte que vous soyez le mieux possible. Dans tous les domaines de votre vie. Donc voilà. J'ai passé un petit message dans cette vidéo. J'espère que ça ne vous a pas dérangé. Alors comment on va l'habiller cette petite poulette ? Oh ça ça peut être sympa. Et en termes de chaussures, on part sur quoi ? J'ai envie de mettre des CC. C'est plus fort que moi. J'adore les CC. Mais je peux me contrôler. Enfin c'est un peu dur mais j'essaye. Cette petite paire de converse. Vous ne pouvez pas me la retirer. Genre elle est incredible. Elle est trop bien. Avec des petites chaussettes. Si j'ai aussi du vernis à ongles, ce serait bien. Est-ce que j'ai des petites chaussettes ? Alors vernis à ongles. Non bah ce sera les chaussettes avant. Donc petite chaussette blanche. Oh bah non, elle ne se voit même pas. Ah celle-là, elle se voit, elles sont toutes mignonnes. Et le vernis, on va mettre un truc assez naturel. Très bien ! Bah écoutez, Alice, elle est plutôt mignonne, sincèrement. Moi je la trouve pas mal. On va voir si je m'en sors avec les garçons. Donc je la vois bien dans quoi, Alice ? Ah, je la vois bien avec les animaux. Elle a, comment dire, vous savez, elle a un refuge. Ah ouais ! Elle est amoureuse des chats. Hop là. Oui, j'adore. Elle est quoi d'autre ? Elle est un petit peu gourmande. Et elle est... Oh bah rote pas, oh dis donc ! Bienveillante. Je la vois bien comme ça, Lucie. Euh, Lucie, Alice. Oh là là. Et ensuite, on va faire donc maintenant un garçon. Hop là, en petit bambin. Je vais faire le petit dé aléatoire quelques fois. Et donc, ok, on part sur ce petit garçon. Qui ici va être un angélique. Très bien. Donc on va dire qu'ils sont frères et sœurs. Il va s'appeler Christophe le Grand. Ils sont frères et sœurs, mais adoptés, ils n'ont pas le même nom de famille, ok ? Donc, ce petit bout de chou. Ah mais je suis bête ! J'aurais pu cliquer sur le nez pour modifier la forme du nez et de la bouche. Je ne l'ai pas fait sur la petite. Bon, on va le faire sur le garçon. Alors, au niveau du nez, ça c'est petit, ok. Je me demande vraiment à quoi ça ressemble après quand ils sont adultes. J'ai envie de tenter ce nez-là. Voilà, au niveau de la bouche. Il n'y a que 8 bouches pour les bambins. Le reste, c'est des CC. J'hésite entre elle et elle. J'aime bien elle. Je pense que je vais partir sur celle-là. Il est super mime, ce petit garçon. Est-ce que là, je peux... Ah oui, là, je peux un peu avancer la lèvre. Ah oui, tu peux un peu reculer. Ah oui, voilà, comme ça. Ok. J'ai très peur, en fait, parce que tous les petits mouvements que tu fais quand c'est un enfant... Après, c'est beaucoup plus marqué quand c'est adulte. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, j'essaye de rajouter un peu de menton et tout, de consistance. Au niveau des yeux, je les trouve super bien comme ils sont. Je vais faire les yeux, genre, verts. Un petit peu, un peu verts, verts comme ça, là. Et donc, par contre, il est blond. Oh, ça me perturbe. Bon, après, c'est possible, ma foi. Bon, au niveau des sourcils, je partirai sur quoi ? Sur ça ? Allez. Et la coupe de cheveux, elle est pas mal, hein ? Eh ben, écoutez, on va passer donc Christophe en enfant. Aïe ! Non, mais j'ai raté la mâchoire encore une fois, là. Mais je l'ai élargi ! Christophe en ado ? Il me fait un petit peu peur. Christophe en jeune adulte ? Ok, Christophe, t'inquiète. Je vais te faire un relooking, t'es pas prêt. Il me fait trop peur. Waouh ! Moi, je lui élargirai la mâchoire et tout. Je sais pas, il me fait flipper, genre. Peut-être que les sourcils... Oh là 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 ! Non, mais ça va le faire, hein. Vous inquiétez pas. On va lui faire des sourcils comment ? Oh, ça, ça peut être pas mal. Ok, on va lui mettre de la barbe. Je pense que la barbe, ça peut sauver un mec, sincèrement. Ouais, ouais, ça sauve le mec, là. Là, là, voilà. Ça élargit la mâchoire directe. D'ailleurs, j'ai plein d'autres barbes. On va peut-être pas mettre non plus une trop grosse barbe. Oh, c'est la barbe du Père Noël, ça. Celle-là, elle est belle. Elle est grave stylée comme barbe, celle-là. Je pense que je vais peut-être partir sur une grosse barbe de daron, là. C'est pas mal. Et au niveau des cheveux... Bon, déjà, déjà... Bon, c'est pas cette coupe-là. Mais déjà, c'est un petit peu... Un petit peu mieux, là, avec la barbe. En vrai, là, ça va. Vous voyez un peu cet effet bûcheron et tout ? Non, c'est pas mal. Comme quoi, les cheveux, la pilosité et tout, ça peut tout changer dans la vie. Alors, est-ce qu'on lui mettrait pas un petit skin de peau ? Oh, j'aime bien, là, avec des petites taches de rousseur. Vous savez que j'adore les taches de rousseur. Et finalement, avec la beubarque, Christophe, il est pas mal, hein ? Juste, tu lui enlèves... Compliqué de choix. Tu lui remets... Badass ! Non, finalement, ça va ! Franchement, ça va ! Comme quoi, vraiment, on peut... Après, bon, c'est l'égo et les couleurs, hein ? Moi, je sais que c'est pas mon type, quoi. Mais comme quoi, on peut vraiment réussir à faire des choses incroyables avec la barbe et les cheveux. Écoutez, il a un style un peu jeans, j'ai envie de vous dire. Ouais, why not, hein ? Je regarde un peu les couleurs de cette veste. Ah, en marron comme ça, c'est pas mal. Alors, un jean un peu déchiré, un peu... Oh, ça, c'est parfait ! Ça lui va super bien, en plus. Avec, après, des petites bottes montantilles, là. Celles-ci, elles peuvent être sympas si je les mets en plus... Oh, ouais ! Bah, dis donc. Moi, je trouve que Christophe, finalement... Bah, c'est pas si mal. On va le mettre dans quoi, Christophe ? Lui, c'est un bûcheron, tu vois. C'est la nature. Alors, il est pas botaniste. Il est peut-être amateur d'activités en plein air. Pro de la pêche, pro de la pêche. Pourquoi pas ? Alors, on va le mettre quoi ? On va le mettre... Je suis aussi sympa... On va le mettre aventureux. Ouais, ouais, ouais. On va le mettre... Adore la nature. Non, il est pas mal, en vrai, hein. Et on va le mettre... Il a un petit truc, c'est qu'il déteste les enfants. Wow ! Alors, regardons notre petite Alice. Franchement, elle est quand même mignonne. Sincèrement, voilà. Donc, de bambin à adulte. On avait la petite Alice bambine. Est-ce que si là, je repasse bambine, ça casse tout ou pas ? J'ai très peur. Là, je la remets bambine. Ouais, ça a changé. Bon, je vais revenir en arrière. Voilà, on reste sur ça. Et donc, le Christophe, franchement, avec ce petit skin de peau, cette bambine et cette coupe de cheveux, il est beau gosse de ouf. Est-ce que vous l'avez déjà fait, ce challenge-là ? C'était pas facile, en vrai, parce que je pensais vraiment que j'avais un peu, vous savez, bien élargé la mâchoire et tout. Et en fait, là, quand le gosse, il grandit, tu fais « Ah non, j'ai raté l'un ! » Donc, je me demande si vous, vous avez déjà réalisé ce challenge ou pas, et si ça faisait des beaux rendus ou pas. En tout cas, j'ai quand même bien aimé. Je pense que j'ai plutôt bien réussi le relooking à la fin. Donc, voilà, la petite Alice et son frère adoptif, Christophe, parce que très clairement, ils ne se ressemblent absolument pas. Voilà, voilà. Après, ça peut être un demi-frère, si les parents, voilà, vous avez compris, mais on va dire qu'ils sont adoptés tous les deux, quoi. Mais j'ai bien aimé cette petite expérience, ce petit challenge. Donc, si vous l'avez jamais fait, eh ben, n'hésitez pas à le tenter. Voilà, donc vous prenez un bambin, vous le modifiez, c'est très comme vous le désirez. Et ensuite, vous devrez le relooker quand il sera adulte et voir, bah, s'il vous plaît, quoi. Et en soi, ça fait encore des sims originaux qui sortent de ce qu'on peut faire d'habitude. Par exemple, jamais j'ai fait un sims qui ressemblait à Christophe ou à Alice. Voilà, c'est vraiment des sims qui sortent de mes habitudes, de comment je les fais. Et donc, c'est des challenges qui peuvent vous permettre, si vous vous ennuyez, si vous trouvez que tous vos sims vous ressemblent, eh ben, ça peut vous permettre, justement, d'avoir des nouveaux sims originaux dans votre partie. C'est donc la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner en activant la cloche, parce que ça me fait toujours, toujours super plaisir. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 ... ...